Salut les Geeks et pas seulement, j'espère que vous allez bien, vous voyez aujourd'hui je vous présente le Wambo T2 Max New et le New est intéressant parce qu'il ajoute plein d'options. C'est un produit qui m'a été envoyé par Geekbuying et bien je peux déjà me spoiler, c'est plutôt une bonne surprise et franchement le New il ajoute tellement d'options que pour 150 euros ça devient très intéressant comme vidéoprojecteur. Tout de suite on va faire l'unboxing mais avant sachez qu'il arrive dans un double carton. Je vous parle de la marque Wambo, c'est une marque chinoise qui ne fait que des vidéoprojecteurs, ils en ont plusieurs. Ils ont donc celui-ci qui est vraiment l'entrée de gamme, je crois qu'il y en a un encore plus entré de gamme et vous avez un peu plus haut et le maximum de prix c'est du 300 euros. Donc ils font des vidéoprojecteurs d'assez bonne qualité pour un prix très contenu. Je vous rappelle celui-ci qui coûte 150 euros. Je vous mets les liens comme d'habitude dans la description. Je vous rappelle aussi qu'on est un blog et que je vous ai déjà écrit l'article de blog à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous pouvez le consulter, vous pouvez aussi poser des questions en commentaire, je me ferai une joie de répondre. Tout de suite un petit tour du propriétaire pour ce vidéoproject. Donc devant nous avons une grille d'aération, vous voyez il y a une petite protection que j'enlève tout de suite. Une petite caméra, un objectif pareil, il y a un petit scotch de protection avec une petite languette pour enlever. On peut dire que les optiques sont bien protégées. Sur ce côté, rien du tout. À l'arrière, nous avons l'alimentation, un usb type 2 d'après la documentation, un htmi, on ne sait pas de quel type, un petit truc. Alors c'est soit pour une led, soit pour je ne sais pas quoi. Et une prise de jack si vous voulez juste vous écouter le son. Dessus le bouton power et dessous nous avons des petits tampons anti glisse et évidemment la petite vis pour le mettre sur un pied photo. Qu'est ce qu'on a dans la boîte ? Nous avons l'alimentation avec son cordon type française, des autocollants, alors ils ont été généreux dans les autocollants mais ils ont l'air pas trop mal. Une notice en anglais malheureusement mais vous connaissez la technique de google translate et une télécommande. Voilà alors les caractéristiques, on est sur du 1080p du cac 150 lumens. On a deux petits roux parleurs de 3 watts 5 et évidemment il est refroidi par air. La technologie à l'intérieur c'est du lcd et c'est une grosse led qui projette. On est sur une conception plutôt basique mais il va ajouter des options qui vont bien comme le zoom, la correction trapezoïdale automatique qui fonctionne plutôt bien et surtout l'autofocus. Donc une image toujours nette pour le positionner le vidéoprojecteur. Alors on va être très clair lorsque vous êtes face à l'écran de projection vous aurez l'image la plus nette, la plus belle que ce vidéoprojecteur peut faire. Vous pouvez le mettre sur le côté de la pièce et vous corrigerez exoïdalement et le zoom. En revanche l'image elle sera moins nette et légèrement déformée pour les puristes. On va parler tout de suite du coup du bruit du ventilateur. Alors il fait son petit bruit et grâce au haut-parleur ça s'oublie très vite et vous rentrez dans votre film. Le lcd est-ce que les couleurs sont bien puisque le principe de ce genre de vidéoprojecteur on est sur un mini écran qui est projeté, ce n'est pas plus que ça. Eh bien il est plutôt correct. Par contre comme on est sur du 450 lumens il faudra assombrir votre pièce sinon vous n'aurez pas une image hyper bien définie. Si vous regardez un film plutôt sombre il faudra vraiment assombrir votre pièce. Alors la distance de projection elle est plutôt bien étudiée. A 2 mètres vous avez une image qui est assez conséquente qui doit faire 1 mètre 60 de diagonale, je ne sais plus combien ça fait en pouces, on s'en fiche. Et c'est plutôt bien fait. Parlons des lumens, je vous mets un petit tableau en surimpression. Donc 200 lumens franchement il faut vraiment assombrir la pièce. 450 lumens vous pouvez pour certaines vidéos regarder sans assombrir la pièce mais c'est quand même très fortement conseillé. 650 il faut plutôt assombrir la pièce mais ça commence à vraiment être sympa. 850 bon franchement là vous n'avez plus trop besoin de l'assombrir mais c'est toujours mieux pour les vidéos sombres. Au-delà de 1200 lumens, c'est des lumens ANCX, ça ne veut rien dire. Franchement vous pouvez projeter sans trop de problèmes si évidemment vous n'êtes pas en plein sud, en plein soleil, en plein été. On est bien d'accord sur ça. Alors la machine elle est sous Android 9, c'est un Android 9 complètement bricolé pour cette machine. Elle a 1 giga de ram et ça c'est un peu limite, 16 gigas de ram, ce qui vous permettra d'installer pas mal d'applications comme TF1+, Prime, Disney+. Les applications elles viendront d'un store particulier à la marque Wambo. Il y a le Play Store de Google mais il est franchement pas fourni. Vous préférez leur petite application. Il y a des applications préinstallées, c'est YouTube et Netflix et évidemment leur application maison avec leurs menus. Et franchement, on s'y retrouve, c'est assez simple de s'y retrouver. Les menus sont clairs, sont bien traduits et donc vous pourrez faire toutes les petites actions que c'est faire ce vidéoprojecteur, notamment la correction trapezoïdale automatique ou manuelle, 4 points, la correction du zoom et ça c'est bien vu parce que si vous voulez mettre votre vidéoprojecteur plus loin, peut-être votre mur sera pas assez grand et vous devrez réduire. Vous pouvez réduire la taille du zoom et ça le fait plutôt bien. Par contre, il y a des petits bugs. Par exemple, si vous corrigez d'abord votre trapezoïdale quatre coins et puis que vous dézoomez, il vous perd le trapezoïdale. Donc, il faudra le refaire. Sachez qu'il y a un petit ordre. Après, avec l'habitude, vous désactivez tout ça et vous laissez votre projecteur tout le temps à la même place. Vous n'aurez plus jamais de réglages à faire. La connectique Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi est annoncé en 2.4 dans la description de chez GeekBagging mais en fait, il accepte aussi la 5.0, donc la 5G du Wi-Fi. Donc, ça, c'est plutôt bonne chose. Le Bluetooth, je ne connais pas la norme, mais je n'ai pas eu de problème à connecter mes petits appareils. Alors, la projection d'un smartphone parce que ça, ça peut toujours être intéressant. Par exemple, si vous avez l'application BTV, Red TV. Alors, ça, tout de suite, on va dire, ça ne fonctionne pas. Par contre, vous pouvez projeter soit via Miracast. Alors, qui utilise Miracast ? C'est tous les chiamis utilisent Miracast pour projeter vos photos personnelles. Ça évite de brancher un câble ou des petites vidéos personnelles. Ça marche plutôt bien. Alors, il rame un peu. Le 1Go de RAM, ce n'est pas assez performant. Il aurait fallu 2Go pour que ça soit topissime. Par contre, il n'y a pas du tout de Chromecast. Alors, je n'ai pas d'appareil Apple, mais normalement, AirPlay fonctionne. Donc, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne très bien, mais franchement, pour le prix, la connectique est plutôt complète. Les menus sont accessibles. Vous aurez toutes les options que vous cherchez. Dans les menus, vous trouverez pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, etc. Donc, c'est plutôt bien fait. Et d'autres menus pour installer des applications, gérer les applications. C'est assez simple et je n'ai pas besoin de plus de détails. Alors, on est sur des LCD et on peut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir projeter une console de jeu type Switch et notamment pour jouer à Mario Kart ou à autre chose ? Donc, mes enfants ont joué Fortnite. Ils ont dit que ça passait mieux que sur mon vidéoprojecteur normal qui coûte quand même quatre fois le prix de celui-là. Donc, grosse surprise. Il n'y a pas trop de rémanence. Apparemment, ils se sont bien fait plaisir de jouer dessus. J'ai joué à Mario Kart et franchement, ça le fait. Ça passe très bien. Les vidéos, il n'y a pas de souci. Il les lit très bien. Donc, il y a via le port USB. Vous pouvez brancher un disque dur. Donc, on va poser la question, est-ce qu'il mémorise le dernier répertoire vu ? Non, ça, il ne le fait pas. Et lorsque vous quittez votre vidéo, souvent, il faut revenir dans la répertoire. Ça, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas top ici. Mais je trouve que sur ça, il y a encore un petit peu de travail à faire. Le port HDMI. Là, pas de souci. Vous pouvez tout projeter. Ça passe très, très bien. Donc, j'ai testé des failles Excel, des présentations PowerPoint. Évidemment, des vidéos et notamment les matchs de foot de la Coupe d'Euro. Franchement, ça le fait. On voit très bien ce qui se passe à l'écran. Toujours pareil. Plutôt, le vidéoprojecteur fasse l'écran de projection pour avoir la meilleure image possible. Alors, il peut tout projeter. Nous, on l'a essayé sur des vidéos plutôt sombres, de films plutôt sombres. Je vous mets des extraits actuellement. On l'a essayé évidemment avec une console de jeu. On l'a essayé sur des dessins animés pour voir si ça passe bien. Et franchement, ça le fait. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, ça peut aller. Alors, la projection de film 4K. Alors, je n'ai pas réussi à le faire. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par le HDMI. Parce que par défaut, si vous allez dans YouTube, l'application qui est préinstallée, il se limite à 1080p. Après, vous n'attendez pas à un vidéoprojecteur à 3 000 euros lorsque vous mettez 150 euros. La bonne surprise, ça vient des deux petits haut-parleurs de 3 watts 5. Certes, ce n'est pas beaucoup. En Hi-Fi, ça le fait plutôt bien. Ça, c'est une bonne surprise pour un projecteur plutôt portable. Vous pouvez l'amener avec vous. Il n'y a pas de batterie, si on va rappeler. Le son, franchement, il est très, très, très bien. Ce vidéoprojecteur peut se transformer en enceinte Bluetooth. Et ça, c'est vachement bien vu. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en mode enceinte Bluetooth, l'écran s'éteint. Les ventilateurs, ça arrête. Et vous avez une enceinte de très bonne qualité. Enfin, de bonne qualité. Avec deux haut-parleurs de 3 watts 5. Et moi, je trouve que ça le fait bien. Je pense que ce Bluetooth marche très bien. On m'a demandé est-ce que je ne peux pas projeter sur un plan incliné. Oui, vous pouvez. Alors, à qui se destine ce genre de vidéoprojecteur ? Si, par exemple, si vous voulez mettre un petit vidéoprojecteur dans une chambre, ou si vous êtes étudiant et que vous cherchez une solution pas trop chère pour avoir des vidéos de plutôt bonne qualité, ça, ça le fait. Ça ne prend pas de place. Ça prend moins de place qu'une télé. Vous le mettez. Vous pouvez regarder. Il y a des applications dedans. Donc, ça le fait. C'est vraiment un vidéoprojecteur très bien fait. On va être très franc pour la conclusion. C'est par rapport à mon ressenti. Je n'ai pas fait de test scientifique. Par rapport au prix, par rapport au gabarit de ce vidéoprojecteur, franchement, il le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de projecteurs qui vont vous proposer autant d'options. C'est-à-dire la correction automatique de trapezoïdale, la correction du zoom, la correction de l'autofocus en automatique. Le son, franchement, ça, c'est la bonne surprise de ce vidéoprojecteur. L'image, lorsque vous projetez face à l'écran, elle est franchement très correcte. On a pu tout projeter, des matchs de foot, des vidéos de dessins animés. Il est en connectique. Il est assez bien fourni. Il passe par Miracast. En fait, je ne sais pas trop ce qui lui manque. Peut-être un peu plus d'applications comme les applications propriétaires Bouygues ou Red pour avoir la télé un peu plus facilement. Mais vous avez Molotov TV et vous avez TF1+, qui passe très bien. Donc, au final, pour le prix, et ce n'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vous le dis, pour moi, c'est une bonne alternative qui ira sûrement se loger dans notre chambre. Et pour moi, c'est un bon vidéoprojecteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Je réponds toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, abonne-toi.